Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog du coup lundi comme je vous avais déjà dit je fais ces vlogs avec un tout petit peu de décalé pour me permettre de démonter d'avoir du temps et lundi, alors là il est midi, j'avais des colis à déposer de Vinted dans le carrefour et donc voilà j'y suis allée et je me suis fait un petit plaisir j'avoue que c'est pas un plaisir mauvais attendez je vais vous le montrer parce que vu qu'il est déjà assez tard et que j'avais pas beaucoup de temps pour faire à manger mais aussi un peu la flemme je me suis acheté ça c'est Nutri-Score combien ? ah ça va hein je me suis acheté ma petite moussaka la moussaka c'est mon plat préféré en deuxième je pense que c'est la moussaka et après en troisième c'est peut-être les frites bon c'est pas un plat mais je me suis fait ce petit plaisir là vu que j'ai pas beaucoup de temps on rentre à la maison on va manger tout ça et après j'ai beaucoup de choses à faire cet après midi mais beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes pour vous malheureusement cet après midi moi beaucoup de montage à faire j'aimerais faire un petit coup de rangement et de ménage mais de toute façon j'en fais tous les jours donc ça c'est la routine vous avez compris j'en fais tous les jours un petit peu et j'ai eu la question aussi concernant je vous avais rapidement parlé de mon appareil photo instantané vous savez style Polaroid sauf que c'est un Fujifilm et j'avais eu la question de la qualité des photos donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne où c'est joli cette lumière là suite à mon haut j'ai aussi eu la question de si je pouvais vous montrer à quoi ressemblent les baskets portées donc je vais le faire à part le boulot il faut aussi que je fasse du sport parce que alors vous avez vu dans l'époque que je suis à fond dans mon sport sauf que la dernière séance de sport que j'ai faite c'était mercredi j'ai mis un peu de temps ces derniers jours que j'avais du montage à faire donc j'étais à fond là-dedans et je pouvais pas et en fait cela à la fin de la semaine dernière a été tellement chargée que ma dernière séance de sport était mercredi donc ça m'énerve un peu j'aime pas être coupée dans mon élan vous voyez c'est pas dans le sens où je veux en faire tous les jours je suis coupée dans mon élan comme ça et plusieurs jours je le fais pas après ça m'énerve Hello les amis alors il est 16h passé je vous retrouve que maintenant là je suis sur du montage depuis environ 13h là je faisais juste une mini pause pour vous montrer ma petite commande H&M j'avais commandé un trench donc pour ma petite histoire j'avais acheté le trench vous savez là je l'ai tout le temps le trench Kaki NHLT Paris j'avais bien aimé le Kaki mais à la base je voulais un trench noir je crois que je vous l'avais dit je voulais un trench noir mais j'en trouvais pas parce qu'en fait enfin il y en a partout des trench noirs on en trouve facilement mais j'en voulais un très très long j'avais la marque Kos qui en faisait un mais il est tout le temps autour de stock et quand j'ai vu le trench NHLT je me suis dit bah tu prends celui-ci et je l'ai beaucoup apprécié je le prends tout le temps puis ça change mais je m'étais dit quand même si un jour je trouve un trench noir long on verra et donc je suis tombée sur celui-ci chez H&M il est pas aussi long que mon NHLT puisque mon NHLT je crois qu'il avait vraiment mais il est bien ce que j'ai bien aimé sur le site que je vais vous montrer j'aimais bien cet esprit des manches au trench c'est un modèle plutôt oversize j'aimais bien le fait qu'on puisse avoir des détails centrés et bah j'adore les manches moi les trench je fermerai jamais les boutons généralement je les ferme comme ça je suis trop contente ce que j'adore avec les trench c'est que moi qui porte beaucoup beaucoup de robe longue ou mi-longue avec les mi-longue c'est génial parce que généralement c'est pile au niveau de la taille la matière par contre je m'attendais pas à ça je sais pas si je pourrais pas vous la décrire mais il est vraiment très sympa franchement je suis très contente et du coup j'avais aussi pris ce pull court chez H&M pour le porter avec mes robes musettes je vous ai montré dans mon dernier c'est parfait pour porter avec des robes je trouve ce genre de pull ou des pantalons taille haute des choses comme ça des jupes ou désolée pour la poussière et voilà j'ai pris ça parce que c'est vrai que quand je suis brune comme en ce moment enfin en fait non c'est du blanc foncé mais pour simplifier on va dire brun parce que c'est quand même assez foncé mais quand j'ai ma couleur un peu chocolat marron voilà j'aime bien porter du marron justement je trouve que ça ressort bien avec mon teint etc voilà donc là je me suis pris celui-ci c'était pas très très cher je crois et j'ai aussi pris ces boucles d'oreilles là vous savez que les boucles d'oreilles dorées c'est totalement mon truc là vous voyez de toute façon j'ai des petites boucles d'oreilles comme ça tous les jours des toutes petites comme ça j'adore en porter au quotidien et là j'avais bien aimé donc les toutes petites pareil pour le quotidien mais en version ben voilà ça changerait un peu soit je sais pas si on va bien voir attendez je fais la youtubeuse hop on me demande souvent d'où viennent les boucles d'oreilles dorées et tout dans ce style là je les prends soit sur Asos soit sur H&M c'est juste que ça part assez vite généralement ils ne restent pas longtemps en stock et là il y a celle-ci donc c'est pareil celles-ci sont parfaites je trouve pour le quotidien et le petit pull que je vais adorer porter je le sens je l'ai pris en taille M ce pull par contre le trench j'ai pris XS parce que comme je vous le disais je me suis fie au commentaire où les gens disaient que c'était vraiment trop trop grand que même en sous taillant une taille c'était hyper grand et donc je me suis dit je prends XS et vous voyez que même avec le XS on a le côté un peu oversize du trench j'ai fait ma petite pause pour vous montrer ça maintenant je retourne sur mon montage de toute façon c'est une journée de boulot plutôt classique montage, montage PC je vais enfin vous filmer à routine cheveux parce que j'ai tout le temps la question je vais vous la filmer je pense jeudi je referai une pause d'ici une heure et demie pour aller balader les gars mais là ils sont dans le jardin je les regarde en fait à la fenêtre donc la dernière fois que je vous en ai rapidement parlé j'ai eu des questions concernant mon Polaroid enfin mon Polaroid c'est pas la marque Polaroid avant j'en avais un mais là je suis passée sur Fujifilm parce que c'était beaucoup moins cher d'acheter les recharges donc si vous voulez il y en a plein des Fujifilm et moi je voulais en fait à tout prix en racheter un qui soit carré avec les photos carré je me suis pris en selfie pour mon anniversaire donc vous pouvez voir je voulais à tout prix en racheter des carrés qui sont vraiment du coup similaires au Polaroid mais après vous en avez un format plutôt rectangle il y a des très mignons donc moi j'ai pris celui-ci parce que j'ai eu l'occasion de trouver celui-ci mais vous pouvez sur internet il y en a plein de différents avec des looks plus vintage que d'autres c'est super sympa en fait il faut dérouler ça je vais vous montrer après et essayer d'appuyer il faut appuyer ici pour que ça fasse la photo et qu'elle sorte d'ici mais je vais vous montrer une fois qu'il est ouvert à quoi ça ressemble une fois qu'il est ouvert il ressemble à ça quand vous le déployez encore plus hop ça c'est le mode selfie ça fait grand temps je crois si je vous dis pas de bêtises et puis voilà quoi et voilà je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des photos à l'intérieur mais ça s'ouvre par là et vous mettez les recharges à l'intérieur et avant d'acheter vu que j'hésitais à reprendre un peu le Polaroid en fait je vais comparer le prix de la photo parce qu'il faut prendre ça en compte c'est vrai que c'est hyper fun c'est sympa mais c'est assez cher les recharges donc il faut bien faire attention à ça et c'est pour ça que Fujifilm c'est plutôt l'idéal j'avais aussi hésité avec Kodak voilà donc je vous en montre juste quelques-unes à savoir que au début je l'avais pas trop pris en main entre guillemets et je me suis retrouvée avec des photos des photos voilà quand on sait pas par exemple cette photo là bah je la garde quand même parce que j'aime bien mais prise dans le noir elle avait pas trop d'intérêt en gros c'est un petit peu ce genre de qualité que vous allez avoir donc c'est pas hyper net même avec votre téléphone vous aurez une photo encore plus net et en même temps quand on se dirige vers un appareil photo comme ça qui fait très vintage moi c'est ce que je recherchais d'avoir cet effet là en photo donc oui pas hyper net mais du coup c'est un peu vintage sinon j'utilise pas mal ce genre d'appareil là donc ça c'était un Givenchy que j'avais reçu dans un colis il faut que j'aille le faire développer parce que ça date de cet été en Suisse je l'avais pris avec moi parce qu'il en reste celui-ci il en reste celui-ci j'ai fait pas mal de photos différentes avec ça j'ai pris sur Amazon et voilà j'adore ce genre de truc là et là je cherche justement à m'acheter un appareil photo avec pellicule comme j'avais quand j'étais gamine ça c'est ce qu'on utilisait quand on était enfant et je voulais vraiment retrouver l'appareil photo pareil que j'avais quand j'étais enfant avec la pellicule etc voilà et aussi j'ai retrouvé mon appareil photo non mais franchement je suis trop contente c'est pareil je suis trop contente en fait de l'avoir gardé je suis bête en fait non j'ai pas réfléchi la carte mémoire elle est dans le drone donc il faudrait que j'en retrouve une autre mais je vais m'en servir je suis trop contente pour répondre à la demande que j'avais eu concernant les baskets vertes où là on voit pas trop qu'elles sont vertes avec la lumière donc pour répondre à la personne qui m'avait demandé comment les chaussures font porter et bien voilà attendez je vais vous montrer avec le flash on se rendra je pense un petit peu mieux compte du vert de toute façon le vert dans la vidéo on le voit bien je sais si vous voulez les voir porter et bien voilà voilà les amis je pense que je vais vous laisser là puisque je clôture rarement les vlogs en fait à chaque fois c'est la fin des vidéos mais j'ai pas de salut merci d'avoir regardé la vidéo etc parce que j'oublie un peu de clôturer le vlog donc j'espère que vous m'en voulez pas parce qu'on se retrouve à chaque fois le lendemain mais voilà là je voulais vous dire au moins que je vais clôturer ce soir je vais faire mon drive Joe encore une fois je l'ai fait une fois par semaine et je vous montrerai je pense que je vous montrerai demain ça va être le petit rituel chaque semaine pour le moment pour le mois de mars de vous montrer mon retour de course donc là il est plus de 20h je vais m'occuper de mon linge et je vais préparer un colis puisque je crois que vous avez brièvement raconté mais j'ai changé de boîtier d'appareil photo donc je suis passée d'un APS-C à un plein format et du coup je revends quelques objectifs APS-C et j'en ai revendu un sur le bon coin je suis contente il m'en reste deux sur le bon coin je vous fais des très très gros bisous je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada